Je vais vous faire revenir dans le passé, pour certains un passé merveilleux, pour d'autres un cauchemar. Cette voiture extrêmement bizarre qui a participé aux 24 heures du Mans, qui a réussi à faire avec très peu, énormément de choses, et bien on va en parler, c'est la Nissan Deltawing. On va revenir sur l'histoire finalement de cette voiture et voir comment est-ce qu'elle a finalement marqué les esprits. Un petit retour en arrière dans l'histoire pour voir cette Nissan Deltawing. Le projet le plus bizarre de l'histoire du sport mécanique débuta avec un seul petit objectif, celui de faire une voiture aussi rapide qu'une Indycar et une LMP1, avec la moitié de la puissance, la moitié de la consommation et surtout la moitié de la traînée. Pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, cette Nissan Deltawing porte extrêmement bien son nom puisque le Deltawing, c'est tout simplement ce que retrouve dans le monde de l'aviation avec surtout le Concorde et encore les avions Mirage. C'est une aile en forme de triangle et si vous observez la voiture, vous remarquerez quand même qu'elle a plutôt une forme de Deltawing. Le créateur de cette voiture, c'est Ben Bowlby. Il voulait que 70% de l'appui au sol se trouve sur l'essuie arrière. Il voulait également que 70% de tout l'appui aérodynamique grâce notamment à la technologie qu'on retrouve aujourd'hui en F1, mais l'air qui passe sous la voiture, utiliser des éléments, des impendices aérodynamiques pour faire en sorte que l'air en dessous de la voiture soit utilisé pour l'appui aérodynamique, l'effet de sol, on appelle ça, au lieu d'avoir des ailerons puisque vous constaterez qu'il n'y a absolument aucun aileron sur cette voiture qui permet de créer de l'appui aérodynamique. L'autre objectif de cette voiture au niveau de l'appui aérodynamique, et bien on en a parlé, c'est la réduction de la traînée puisque cette voiture avait besoin de faire une pointe, une vitesse de pointe équivalente à celle des LMP1 et des Indycar avec la moitié de la puissance. Oui, puisque cette voiture faisait uniquement environ 300 chevaux alors que les LMP1 de l'époque faisaient entre 550 chevaux et surtout avec l'utilisation de l'hybride, on pouvait rajouter 300 chevaux en sortie de virage. Il est assez difficile de définir la puissance totale de ces LMP1, mais il y avait 550 chevaux de moteur plus 300 chevaux d'hybride à pouvoir utiliser à la guise du pilote. Comme je l'ai dit aussi, l'objectif était la répartition du poids. 70% du poids de la voiture était sur l'arrière et ils ont utilisé du coup un moteur très peu puissant et ils pouvaient se permettre d'utiliser du coup un moteur plus léger. Ils ont utilisé un moteur 4 cylindres 1,6 litres pour avoir également accouplé à cela une boîte de vitesse 5 rapports qui était encore plus légère qu'une boîte de vitesse 6 rapports puisque l'objectif ici était de peser le moins de poids possible pour avoir une bonne réaccélération puisque cette voiture n'utilisait pas du tout l'hybride, n'avait pas du tout 4 roues motrices et du coup manquait un poil de puissance également. Le rapport poids-puissance sur cette voiture était très très important puisque l'objectif était vraiment de diviser tout par deux par rapport à la LMP1. Du coup une LMP1 qui pèse 900 kg, l'objectif était de peser 450. Ils n'ont pas forcément réussi. Et du coup la puissance aussi c'était de diviser la puissance par deux sans l'hybride et du coup ça ils ont quand même réussi à le faire plutôt facilement. Bref, cette voiture est une pépite technologique. Elle réinvente le concept. Vous avez également remarqué que les roues avant étaient les deux très très proches l'une de l'autre. Alors comment est-ce que c'est possible d'avoir des pneus aussi fins sur une telle voiture ? C'est tout simplement parce que les roues sont tellement proches l'une de l'autre qu'il n'y a pas réellement de répartition de poids sur la voiture. Imaginons que maintenant vous arrivez, je ne sais pas, au premier virage à Hockenheim et si vous tournez votre voiture sur la droite, énormément de poids, le transfert de poids de masse va se faire sur la roue avant gauche et du coup la roue avant droite vu qu'elle est beaucoup plus loin que la roue avant gauche et bien ne va avoir que très très peu de masse sur elle. Ici avec cette Nissan, on a les deux roues qui sont tellement proches l'une de l'autre que le partage de la masse est quasiment tout le temps de 50-50 peu importe le virage. Du coup, vu qu'il y a très peu de transfert de masse, il y a moins d'usure de pneus mais surtout, il y a moins besoin d'avoir des pneus larges puisqu'on n'a pas besoin de transférer toute cette masse et on n'a pas un pneu qui souffre encore plus en virage. Du moins, beaucoup moins que sur par exemple une LMP1 qui elle avait encore cette spécificité d'avoir le 4 roues motrices et du coup d'avoir encore de la traction sur les roues avant donc encore plus d'usure. Sur le papier, c'était bien beau mais il fallait quand même essayer cette voiture et c'est pour ça que Nissan a voulu aux 24 heures du Mans participer en utilisant le concept de le Mans Garage 56 c'est-à-dire qu'on peut utiliser le Garage 56 pour apporter des nouveaux prototypes, des nouvelles voitures. On l'a vu notamment ces dernières années au Mans avec la NASCAR puisque les Etats-Unis avaient amené la NASCAR au Mans. Ici, c'était le même concept sauf que c'était cette année-là avec le Delta Wing. Malheureusement, ce qu'on retiendra de ce Mans et bien c'est le contact avec l'une des LMP1 qui amènera dans les courbes Porsche cette Delta Wing à s'enfoncer, s'encastrer contre le mur et de malheureusement terminer sa course. Oui, c'était le Garage 56 donc cette voiture n'avait pas réellement de compétitrice mais au final, c'était un bon moyen de voir la compétitivité de cette voiture. Alors, en ligne droite, elle n'était pas forcément la plus rapide. Dans les courbes, elle n'était pas forcément la plus rapide non plus mais ça a été surtout durant le petit Le Mans que cette voiture a prouvé être une solution viable et efficace. Et oui, au petit Le Mans, cette voiture a été capable de terminer P5 en partant en dernière position sur la grille. C'est une voiture qui a prouvé être rapide, stable, efficace et une voiture qui s'est prouvé étant fonctionnelle. Déjà, ce n'était pas forcément gagné à la base mais le poids, la puissance, la répartition, la consommation nettement plus faible donc moins besoin finalement de faire d'arrêt au stand et bien c'est prouvé efficace puisque cette voiture a réussi à remonter le field et à terminer, je l'ai dit, encore une fois en cinquième position. Dans les grandes lignes, ce projet a mené, on va dire, une histoire totalement folle puisque cette histoire a encore continué après le petit Le Mans puisque c'est ensuite derrière Panos qui a racheté, on va dire, les droits par rapport à la Delta Wing et malheureusement, c'est à partir de là que ça a commencé à capoter. Les annuelles suivantes, Delta Wing sortirent cette fois-ci sous le nom Delta Wing Racing et non plus Nissan et derrière, Nissan a voulu revenir à la charge au moins avec un Delta Wing mais cette fois-ci hybride mais malheureusement, Panos a porté plainte finalement contre Delta Wing enfin, contre le Delta Wing de chez Nissan et à partir de là, ça a un peu commencé à capoter c'est à partir réellement de 2016 que finalement les deux projets ont coulé et après, on a vu l'apparition plus tard à nouveau de la part de Ben Bowlby à nouveau et bien la fameuse Nissan LMP1 Traction mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai voulu vous parler du projet le plus bizarre de l'histoire de l'automobile en dix petites minutes c'est pas 100% précis il n'y a pas 100% des informations c'est une petite entrevue ça vous permet de découvrir un petit peu le sujet si ça vous intéresse au campus je vous invite à aller vous renseigner en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et on se retrouve très vite pour la prochaine pour aller sur les courbes c'est là où la voiture a struggle le plus parce que quand vous voyez la voiture vous mettez les roues arrières sur la courbe mais les roues arrières sont sur la route donc c'est une autre chose vous avez de l'apparition et ça a fait beaucoup de l'automobile parce que les roues arrières touchent la courbe sur la courbe mais les roues arrières sont sur la courbe donc vous savez, la voiture essaie de perdre le momentum et de perdre la stabilité et puis ça fait la dynamique de l'automobile